Et yo tout le monde c'est Galaxied et cette fois-ci on se retrouve pour la suite de pokémon soleil en unlock challenge J'ai la chance parce qu'à chaque fois que je tombe j'ai un soleil C'est... Ah bon bref La dernière fois que j'étais là et on continue là Donc Tilly veut se battre, par contre j'ai pas le bon poké au début Il a déjà Pikachu Ouais ouais bah on va changer de direct On va changer de direct C'est pas comme si j'avais pas les... Je vous rappelle que coussin on peut pas l'utiliser Alors je vais faire une petite coupure après le match et je vais le mettre au PC Ok donc il m'avait fait rugissement On va faire Flamèche Il a baissé mon attaque, gros feu ça sera moins puissant que Flamèche sur le coup Ca baisse quoi ça ? On attaque encore ? Ok d'accord Il a deux attaques qui baissent mon attaque Voilà Et voilà Puis K1 PLS Et maintenant Brindibou On va faire Flamèche Feuillage 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 Quelque chose Toi et moi on a vécu le pokémon dominant On progresse Alala je me demande si j'aimerais battre un papier un jour Oh Sid Je vois que tu as retrouvé Lily Je savais que je pouvais compter sur toi même Ti alors comme ça tu as réussi l'épreuve tranquille J'espère que tu as utilisé les capacités comme ils vont bien et tout Faut qu'il me prenait vous professeur hein ? Hein ? Pour Lily ? Je suis sûr que le vieux pectorius ne tient plus en place alors qu'il est Tiens hein et pourquoi ? J'ai réussi l'épreuve ça veut dire que je vais devoir me battre contre papé Exactement le duel contre le doyen de l'île c'est ce qu'on appelle la grande épreuve Pour moi qui étudie les petites idées des pokémons c'est l'occasion d'assister à un max de combat Plus cool les uns que les autres Vous me mettez la pression professeur Allez tous à Lily Champons le vent arrière et descendons de la route 3 avec celui d'accord Vent arrière Bah écoutez je vais déposer Doudou Vais Et euh... On se rejoint tout de suite ici Bien je suis de retour Allez c'est parti on continue Euh... Tiens t'es dresseur Quand je te vois mon coeur bat la chamade et je brûle d'utiliser mon carton rouge Montre moi que tu es de taille afin que tous les dresseurs de la route 3 aient de combattre D'accord D'accord Carton rouge je sais pas pourquoi il parle de ça Ok Toi t'as l'air de bien t'entendre avec tes pokémons Tu sers de la flotte tu reprends ça Oh Grilozen Cool On va pas le faire tenir mais bon c'est pas grave Ok Et Si je tombe sur un... Un poké euh... Ah Alors Avec l'objet que mon Kaninus tient je suis sûr qu'il va assurer le combat Donc il a un Kaninus A moins que ce soit random Ah on a fini les random c'est fini Euh... Takumi le dresseur nanana Kaninus du coup Et j'ai mis le bâton en première position Du coup euh... Et c'est au niveau 13 quand même hein Faire euh... Attends ça c'est combien ça ? C'est 30 reprisées 50 Et tornades c'est 40 Bah dis donc euh... Et je tape plus d'anspect il me semble Donc tornades ça devrait être plus puissant Ok il me brûle pas Ok il me brûle pas Ok il me brûle pas Il me brûle toujours pas Evidemment c'est le chaos Ah même pas Genre la fermeté Et il me brûle toujours pas On va faire une reprise J'ai jamais eu cette attaque d'ailleurs Oh stylé Elle était candaceur aussi devrait pouvoir s'équiper d'objets Mais moi je peux pas Quoique moi je peux mettre un bonnet Voilà 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 alors un objet superbe sur le sonné peut-être une bonne une petite potion d'autres soit niveau 17 comme ça pas dresseur non et toi là tu as du quoi pas tu es du quoi pas vrai j'ai besoin d'aide alors que tu vas mais alors tu vas m'aider ok et il manque le petit mot magique quand même je croyais que les insulaires étaient tous alors et d'accord mais en vrai je sais qu'il monde a capturé un rocabeau et rocabeau on n'a pas encore de la possibilité de le rencontrer je peux pas fuir c'est vrai ce que j'ai acheté des repousses sérieux ça c'est bon ça m'énerver si l'appel de l'aide là ça m'énerve tornade et voilà appel de l'aide à l'aide au secours personne t'aime mon gars allez tornade et c'est le niveau 17 pour le balcon super on va mettre artiste en première position du coup voilà récupérer l'objet faible au bol ok et je crois que c'était le dernier dresseur du coup ouais c'est le dernier dresseur alors du coup on va peut-être affronter tout dresseur moi ça me ça me titille voilà je disais tout ce fait tu as écrasé l'adresseur de la route 3 comme un rouleau de compresseur tel un bourrasque tel ou une bourrasse printanière tu as semé la pagaille de mon petit coeur et bien es-tu prêt pour un coup à je t'appelle piton aller en garde je te préviens je vais user de mon carton mais c'est quoi carton rouge il ya deux potés ok carton rouge qui parle de carton rouge rocabou batien c'est pas le bon poké encore une fois et lui jamais là au bon moment le plus clair on j'ai l'impression jamais ah mais j'ai que le truc ça va piège de rock ok 4 roc ah ça il est déjà ah non qu'à c'est ça mais oui carton rouge j'ai oublié ça ce qui est bon ah putain je crois pas qu'il a date accroche ce stade là j'aurais jamais de faire ce combat en fait ah putain moi je vais faire étonnement morsure ok on va changer pokémon on va mettre à nos artistes putain ah j'étais pas prêt là si derrière il a un pokémon aussi merdique je savais pas que piège de rock ça a touché les pokémons vol en vrai bon euh on va dire que oui putain il est plus rapide sérieux enfin je vois un pokémon rouge plus rapide que moi plus rapide qu'un oiseau surtout bon au moins rocabou c'est fait on va refaire carton rouge cette fois ah putain il est un pokémon haut quoi euh on va pas faire la même erreur qu'un enfant piquant putain il est chaud ce dossier non arrête carton rouge encore ah j'ai perdu mon atout ah j'ai perdu mon atout ah j'ai perdu mon atout pour le doyen là ah j'y crois pas merde et vas-y c'est piège de rock de mer les cartons rouges là vas-y les chouilles lèche ça oh ça fait rien pardon c'est moi ou je vais perdre je vais faire quand même crof je suis sûr ça fait plus c'est plus puissant c'est stable je peux le brûler non même pas ah bah il manque putain oh la la j'ai commencé de le brûler je sais jamais non plus choc mental il dort non mais j'ai perdu j'ai perdu je vois pas comment je peux gagner ça là pokémon artiste et piège de rock je gagne franchement c'est respect parce que là là je vois pas comment je peux gagner j'ai vraiment perdu là choc mental à moins qu'il se réveille là j'ai perdu chat il dort encore piste là haut j'ai perdu j'aurais jamais dû faire cela mais j'ai perdu le chat voilà on manque qu'il soit plus rapide non ouais j'ai tout perdu là j'ai perdu mon atout pour le doyen j'ai perdu mon starter j'aurais jamais dû faire ce truc dresser carton rouge piège de rock mais vas-y c'est quoi ce stratège excellent combat mais va te faire tiens pour te remercier carton rouge ouais super j'ai même pas au droit de l'utiliser j'étais tellement fier d'avoir mon starter évolué tout ça oh la la je fais comment pour le doyen je comptais faire faut que je fasse une zone dix pas encore ah mais j'ai j'aurais jamais dû faire ce combat bon bah écoutez je vais changer de stratégie je vais réfléchir et ben on va se retrouver pour affronter le doyen allez petite pause bien et re enfin j'ai eu énormément de problèmes en fait ça a duré l'expérience a duré plus longtemps que prévu c'est là sur mon compte de obs là ça fait une heure quarante que je m'entraîne alors pourquoi parce que ma ds bah j'avais pas son bien on va sauvegarder maintenant ma ds elle s'est éteinte donc du coup j'ai dû refaire l'épisode d'avant génial donc si vous voyez d'un exemple dans mon goût noir que j'ai pas par exemple m'a tout fait qu'à évoluer bah c'est normal parce que voilà je l'ai pas fait évoluer j'aurais dû refaire les soeurs enfin bref du coup j'ai dû recapture aussi les pokémons que j'avais j'ai fait au maximum j'ai pris nocerati dans l'équipe du coup il est neutre je sais pas de quelle nature il était de façon je vous ai pas montré non plus donc tant mieux donc il est neutre et il a cru elle être à son volvie morsure donc voilà je pense pas qu'il va faire grand chose dans la dans l'arène je vais dire non face aux doyens mais vu qu'il n'a pas énormément de pv mais du coup ça peut être utile et puis on pique les ronds je crois que je l'avais déjà vu il a il a appris il a picor mais je l'avais déjà vu je suis perdu en fait et j'ai pris ma key niveau 19 qui a pris d'ailleurs attendu je voulais pas montrer Qui a pris sabotage voilà C'est tout ce qu'il a appris Donc d'ailleurs j'avais pris bah ma coïta pour refaire le top dresser je l'ai défoncé Mais je l'ai défoncé genre je l'ai counter le premier je l'ai défoncé avec fourte aux paumes en one shot et le deuxième il a voulu activer carton rouge mais non sabotage Maintenant que tu arrives si ta première épreuve j'ai hâte de te voir à l'oeuvre en combat je parie que tu mets tout ton âme Que toute ton âme comme moi je... quand j'ai hâte je surf sur une belle ah d'accord il y a un E à surf d'accord J'en ai même pas en vrai Je tire mon chapeau je tire mon chapeau et bah non tu vas pas tirer Je suis pas dresseuse mais je dois bien avouer m'avoir être impressionné Et le sac aussi est impressionné super ça va être ça va pas être de la tarte de battre Le doyen de mêlé mêlé c'est le spécialiste de pokémon de type combat voilà Genre en mode épique Aller voir Comme ça tu réussis l'épreuve de la grotte d'art d'Orient te félicitations jeune homme ah excusez moi Mais vous n'avez vous n'allez pas vous êtes Arrêtez de si bon chemin impliquant et toi l'heure est venue de vous mesurer aux doyens de l'île c'est moi au cas où tu ne l'aurais pas compris moi Avec plaisir allez c'est parti Moi c'est parti A nous deux jeunes dresseurs Avant tout je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont lancés dans cette formidable aventure que le tour des îles Mes trêves de formalité place à l'ultime épreuve de mêlé mêlé Un combat pokémon contre le doyen de l'île c'est à dire moi C'est ce qu'on appelle la grande épreuve A nous deux bon petit cid Toi Akito Kuriko Ramin, Gemilia Ton partenaire Picaron et toute ton équipe Montrez moi ce que vous avez dans le ventre Et je vous montrerai pourquoi on ne surmène la terre de mêlé mêlé Cette grande épreuve sera musclée On ne sera pas Il fait peur Avec la musique et tout Pectarius le doyen veut se battre Et on va faire au singe Genre il est une hyperbole Allez c'est parti J'ai que deux niveaux dégâts Je pense que Picard devrait faire un 2HKO au moins Point karaté Et coup critique Genre Comme par hasard Oh non le one shot c'est bon Le one shot Makuhita On va faire la même chose Un bluff Le one shot aussi Ok C'est dommage qu'ils tiennent pas de baie C'est dommage qu'ils tiennent pas de baie Crabagard Bon et Picard Oh putain lui tiens Oh Je suis foutu Je sentais Je sentais Je sentais Je suis foutu Ah ouais Bon allez Nastyrati, je compte sur toi. Elle doit pas être si puissante. En plus, elle doit avoir une super potion. Elle est cruelle. Gros yeux. Allez là, petite gifle. Oh ! Il y a pas eu de potions par contre. Heureusement que j'ai pas switché. Il y a pas eu de potions. Bon bah. Au moins, j'ai gardé Nastyrati. J'espère qu'il va évoluer en Asse-t-en-faire. Putain. Bon, j'ai perdu Pile Cléron. Il a fait son taf. C'est bon. Ta victoire ne doit rien au hasard. Tu es sans côté, c'est un excellent resteur. Avec d'excellents télèques. C'est encore un coup. On dirait que Tokoriko est d'accord avec moi. Je parie qu'il a un bout d'impatience de vous affronter. Vous serez devenu plus fort, tes Pokémon et toi. Tiens, prends ce Crystal Z. Et te permettra de transfert la force à tes Pokémon. Si vous entendez un brûl chelou, c'est ma PS4. En ce moment, ma femme brûl chelou. Putain de chelou. Je t'étonne. Génial. Grande épreuve réussie. Vous obtenez une Kumbazelite. Si elle regarde bien. Pour faire appel à la force Z du type Kumbaz, bouge les bras comme ceci et les hanches comme cela. Prends la pause. Sur ce, mon petit Cid, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as terminé toutes les épreuves de Mélé-Mélé. La première île d'Alola. Grâce à ce tampon... Preuve de la réussite de l'épreuve de Mélé-Mélé... Ah, vous avez cru que j'allais faire une blague là. D'accord. Le Pokémon Tobi se doit y aller jusqu'au niveau 35. Wow ! Ah, quand même. Même ce que tu as reçu en échange. Même en plein jour, la lune est là. Quelque part. Pareil pour le soleil. En pleine nuit. Ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas une chose qui n'existe pas, tu sais. Oh, c'est joli. Voilà, on est bien joué. En traversant les îles d'Alola, tu vas rencontrer bien des gens... Bien des gens et bien des Pokémon différents. Intéresse-toi à ce qui se cache sous la surface. Un jour, tu reverras un Tokuriko. Je le sais. Ah, peut-être pas. Là, je suis mal parti dans ce Unlock, là. Tauros. Tudou Tauros. Mon dieu, Pectorius vient de courir. Je viens d'avoir une idée. Que dirais-tu d'utiliser ce beau vieux Tauros comme mensure ? Génial. On va pouvoir monter sur le Tauros, ça va aller. Peut-être qu'il y a. Enfin, peut-être que... 1h49 minutes. Oh, putain. Et voilà. On a le Tauros. Bon, il n'y a pas la clim, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà bien, ça. Bon, voilà. Comment utiliser la monture ? Bon, on appuie sur Y et puis voilà, on a un Tauros. De toute façon... Oh, là, j'en ai un à foutre. Oh, il y a le PD. Festation aussi, là. N'hésite pas à utiliser la pelle menture. Je l'ai perfectionné avec un ami. Rapporter la victoire sans utiliser la force Z. Je dois avouer que je suis impressionné. Fais-moi signe quand tu repasses dans le coin. Et on se fera un petit combat Pokémon. Ou une soirée relooking. Je te souhaite un excellent tour de zile. J'espère que ça t'apportera plein de choses comme une meilleure coupe de tes... Comme une meilleure coupe de cheveux. Elle a quoi, ma coupe de cheveux ? Au défaillement, un peu plus classe. Mais elle a quoi, ma... Des sous de ma gueule. Eh bien, lui, il veut se fight. On est beau gosse, là. Bon, pas trop, mais on est beau gosse, quand même. Alors, si maintenant que Tauros est avec toi, tu vas pouvoir aisément détruire les rochers qui jalonnent la toute une... Tiens, un petit cadeau de ma part. Fauchage est une capacité qui laissera toujours au moins un PV à ton anniversaire. Avec ça, tu vas pouvoir capturer tout plan de Pokémon. Ça occupera Motisman. Pour le reste, passe d'abord dire au revoir à ta petite maman. Et rejoins-moi après ça. Ah, tu viens pas avec moi pour parler à ma mère ? Bonne fois. Bien. Sur ce, je file préparer mon fidèle yacht pour notre traverse. Lily, tu viens m'aider ? Ouais. Même si, j'aurais une faveur à te demander. J'écoute. C'est à propos de mon petit doudou, j'aimerais le ramener avec d'où il vient. Comme tu le sais, j'aurais pu avoir de très gros ennuis s'il n'avait pas été là. C'est pourquoi je voudrais au moins lui rendre ses services. Hélas, n'étant pas dresseux, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire grand-chose avec toi à mes côtés. En revanche, je sais que c'est égoïste de ma part de te demander ça, mais... Je sais pas trop, hein. Je comprends. Tu peux aussi te contenter de donner ta jetée, t'es connaissance avec moi. Ça sera déjà une grande dalle. Oh, et nous allons t'accompagner jusqu'à lui sur... Bah non, je veux pas ! Vous avez pas compris ? Ça te dérange pas trop ? Bah j'ai dit non, en fait. Mais bon. Je sens les steaks. Bon, on va... Bah déjà, on va monter sur le taurus. Hop. Et on va faire la zone... Bah déjà, j'ai soigné mes Pokémon aussi. Mais on va faire la zone... C'est par là. Hop. Il y a le caillou. Ah, péter. Péter les cailloux. Péter les cailloux. Allez. Génial. Où est-ce pas ? Ok, d'accord. Non, je m'en fous. Je vais la Pokéball. Pépite. Ok. Allez. Pas bon. J'ai pas encore l'habitude du taurus, là, on dirait. Oh non. Une zone d'herbe. Encore une zone d'herbe. Ok. Oh, il est trop fort, taurus. Ok. On va sonner mes Poké. Bah, on va déposer... On va déposer le Poké qui est mort, du coup. Pique les ronds. Merde. Voilà. Et on va prendre... Bah, dans l'équipe, on va prendre Nudoué. Ça me fera un Poképlante. Ça me fait... Vol, poison, combat et plante. Ouais, bah, c'est mieux que je peux prendre, en fait. Donc on va prendre le coussin dans l'équipe. Je sais pas combien il évolue, lui. Je sais même pas en quoi il évolue, là. Je sais pas combien il joue. D'ailleurs, on va regarder ses stats. Alors, je sais plus si je le capture au niveau 11 plus tôt, ou dans l'épisode précédent. Mais, comme je vous l'ai dit, j'ai dû refaire la zone. Alors, une baisse d'attaque SP, une hausse de défense. Ah, ça c'est pas bon, je crois qu'il se joue en SP. Bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Donc on va se faire la zone au plus vite. La zone de Rocabot. Et puis... Alors, est-ce que j'ai des repousses ? Parce que dans cette grotte... Ouais, j'en ai 14, c'est bon. Dans cette grotte, je sais qu'il y a des topiqueurs, il me semble. La grotte va... Je sais pas où là, on s'appelle. Les collines d'Ikara, voilà. Je sais que là-dedans, il y a des topiqueurs. Et je veux pas de topiqueurs, parce que je sais que plus tard, il y aura une zone de topiqueurs encore. Et il y aura que ça, donc du coup, ça serait bête de tomber sur topiqueurs maintenant. Donc on pousse. Voilà. Donc, attaque plus. Tête d'eau. Super potion. Ah merde. C'est par là-haut. Hyper ball. Oh, hyper ball. Déjà ? Ah mais on est au début du jeu. C'est vrai que, d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure. Enfin, je l'avais pas dit dans les précédents... ... ... ... ... ... Mais c'est bizarre qu'on ait des hyper ball. Et des rappels des débuts du jeu. C'est la première fois, quoi. On a déjà des rappels des débuts du jeu. Donc voilà. Tac. Une autre zone. Après, j'ai l'impression que c'est pas la même zone, en fait. Parce que là, il y a... ... ... ... ... Mais je crois que c'est vue extérieure. Je cru voir un truc comme ça. Et l'autre... On va faire colline d'Ikara, tout simplement. Sinon, ça va être compliqué. Personne ne sera d'accord. Du coup, c'est un... Un rocabeau. Choqué. J'ai un rocabeau. Je m'attendais tellement pas à avoir rocabeau. Femelle, encore. Je m'attendais vraiment pas à avoir rocabeau. Bon, Volvis, ça doit pas tuer. C'est pas stable. Et puis, c'est à 20 de puissance. Voilà. Donc, c'est plus qu'il soit shiny. Et là... On charge. On va faire cruel. Oh ! Oh ! Oh ! Je ne m'attendais pas que ça fasse tout ça. Oh, j'aurai eu la pelle de l'aide. Ok, d'accord. Ah, je serais tombé sur le shiny, là. Bon, alors, Pokéball. Qu'est-ce que j'ai comme ball ? Honor Ball. On va utiliser une Super Ball, du coup. Tant que j'en ai. Deux. Trois. C'est bon. C'est bon. Capturé. Ok, à beau. Oh, je sais comment je l'ai appelé. Bon, même si c'est une femelle, je m'en fous, j'appelle comme ça. Ah, je mets un œuf. Chocobo. Pour les fans de Final Fantasy. Et pourquoi ? Parce que ça a un chien en chocolat. Enfin, c'est... Ça, il est en chocolat. Bon, bref, on va regarder comme il est. On va peut-être que je vais prendre ce Poké à la place de Doudou. Non, c'est peut-être possible. Non, je vais le laisser au PC. Esprit Vital, il est... J'ai trop de chance. À chaque fois, je tombe sur un Pokémon neutre. Ok, il est neutre. Il la charge, gros yeux, jet de sable, mort sur moi. Esprit Vital. Ok. Eh bien, écoutez. Dans le prochain épisode, on va se rejoindre devant... Ma mère. Si je veux bien sortir de l'herbe. Parce que ça fait deux heures que je recorde. No fake. No fake. Ça fait deux heures que je recorde. Ah, j'allais faire fuite. Ouh ! Euh... Volvie. J'ai pas le choix. Ok. Ah, en fait, notre challenge, il est tellement dur ce défi. Le fait d'avoir que trois Poké, j'espère que j'ai débloqué cette règle aussi, parce que... Oh. Ça commence à être critique d'avoir que trois Poké. Je meurs trop vite. Oh. Oh. Attendez, mais... D'où il ratait... On a perdu Inocerati. Mais d'où il ratait mes attaques. D'où il ratait... Il m'a fait jet de sable, c'est ça ? C'est pas possible. J'ai pas trop regardé. Ah, fait chier de l'avoir perdu Inocerati comme ça. Ah, je suis dégoûté. Ah ouais, là, je suis dégoûté. Ou... Ouais, bon. Ouais, donc du coup, on va se laisser, c'est là. Prochaine épisode, on sera devant chez moi. On va aller parler à ma mère, et du coup, on va... Ah, je vais arrêter là pour aujourd'hui, là, c'est sûr, là. Deux heures, là, ce que je recorde, là, ça me saoule. Bon, du coup, ouais, on va s'arrête là. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao. Bye, les gens.